salut à tous vous le voyez sur ces premières images et les équipes ont évolué dans des conditions idéales aujourd'hui aux commentaires c'est bien sûr le duo matoumenes qui va vous accompagner ces deux nations qui se retrouvent en match amical occasion pour elle de voir où elles en sont un petit peu avant les vraies échéances et on a hâte que ça commence pierre se présente bien ce match je suis content de le commenter avec toi hervé et Allez, la composition de l'équipe locale. Une équipe qui va donc évoluer en 4-5-1 aujourd'hui. Oui, 4-5-1 conventionnel avec un milieu renforcé. Il vous plaît ce stade Pierre ? Je vous ai surpris tout à l'heure en train d'étudier le dessin des toits qui abritent les tribunes latérales. Oui, parce que c'est rare de voir un toit aussi intéressant. On voit que l'architecte s'est donné du mal. Et voici les 11 titulaires de la formation visiteuse. Et l'attaquant va être un petit peu seul aujourd'hui. On est en 5-4-1. C'est sûr, mais c'est le dispositif qui a été choisi par l'entraîneur. Derrière, par contre, il y a du monde. 5 défenseurs, 4 milieux. Ça y est, l'arbitre qui donne le coup d'envoi de la rencontre. On va voir si l'une des équipes décide de presser haut dans ce début de match. Li Yangtzeong. Augmington. Kim Jin Tzu. Ça, c'est très bien défendu. Le joueur a surveillé de près. On sait que dans la finition, il est redoutable. Toujours bien placé avec un sang-froid à toute épreuve. Li Yangtzeong. Assez bien donné ce ballon. Chercher une ouverture, bien sûr. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Et le but, l'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. C'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Un ballon, un parabén pour le gardien. Petit filet très dur à aller chercher. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. C'est donc l'ouverture du score 1-0. Lé Yangtzeong. Ils construisent patiemment. Ils attendent l'ouverture. Après cette petite phase de possession, ils perdent finalement le ballon. Oui, la bonne occasion. Les pressings qui payent dans le camp adverse. Oh, la faute ! Pénalty ! Faute dans la surface. L'entraîneur effoudra. Gervais, les choses risquent de se compliquer encore un peu plus. Ah oui, pénalty. Pénalty, c'est normal. Pas de carton. Ça, c'est plus étrange. Oui, ça paraît un peu étrange. Enfin, peut-être que l'arbitre a jugé que la faute n'était pas assez sévère pour justifier un jaune. Et c'est dedans, sans trembler. Pénalty, joué plein centre. On le revoit en ce moment. Pas trop mal tiré. Et ce genre de frappe, ça sert surtout à énerver un peu plus le gardien. Et les voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Ah, le mauvais contrôle qui lui fait perdre le ballon. Est ce le ballon qui est bien récupéré ? Oui, ça construit devant le but, sans se précipiter. Oui, l'arrivée du gardien, bonne prise de balle, pas de souci. Li Yang Tsong. Hegminson. Pas de personne. Un ballon qui est rendu au camp adverse. Ah, le bon pressing qui se traduit par la récupération du ballon. Ça n'attaque pas beaucoup le porteur du ballon en ce moment. Ça reste très bas. On cherche une solution. Ah, le ballon qui circule, mais la défense qui ne peut pas faire grand-chose. Ah, finalement, il perd de ce ballon. Oh, il est plein. Ah, le ballon qui se passe grand-chose. Ah, le ballon qui sort directement en sortie de but. On est ralenté. Qui nous permet d'apprécier à nouveau ce but. Choisit de frapper plein axe en force. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Il progresse. Le défenseur qui contre ce ballon. Attention à la contre-attaque. On perd ce ballon. Un bon ballon d'attaque. Allez, il faut centrer. Il faut centrer vite. Huggminson. Et ça sera un corner. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Il s'en sort bien avec ce simple petit serment de l'arbitre. Oui, attention à ne pas trop provoquer l'arbitre maintenant. Allez, le pénalty transformé. Avec beaucoup de sang froid, pas de problème. C'est Valentin qui va nous permettre de comprendre un peu mieux ce qu'a fabriqué le gardien pendant ce pénault. Le ballon lui arrive dessus. Il se mélange quand même les crayons. Ce match qui vire à la démonstration dans cette première période. Ah, la bonne qualité de ses passes. Huggminson. On cherche la faille dans la défense alverse. Allez, on centre dans la surface. Ah oui, alors je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. Il faut qu'il fasse un peu plus attention là. C'est comme s'il avait commis un faux départ. Li Yang Tsong, il va y aller. Et ouais, quel but magnifique. La carte qui se creuse encore un petit peu plus dans ce match. C'est sûr que le score est lourd. Attendez qu'on revoit celui d'un autre point de vue. Ouais, ça fait 4 à 0 maintenant. L'addition commence à être lourde. On va jouer 3 minutes de plus. Bonne intervention. Intervention parfaite. Bonne anticipation. Il va être à bout portant. Là, ça fait but. Un de plus. On revoit ça. La passe en profondeur. La défense qui est en retard. Tout est parti de ce contre avec un joueur qui part seul au but. Il a bien résisté au retour de la défense. Il n'a laissé aucune chance au gardien. C'est une belle action individuelle. Le score qui est à présent de 5-0. Ça va être dur pour eux quand même. Une première période complètement à sens unique, Pierre. Grosse domination de cette équipe dans ce match amical. L'adversaire est complètement dépassé. Un mot peut-être sur l'apport considérable de ce joueur, Pierre. Il a fait très mal à la défense adverse. Et il donne beaucoup de travail au gardien. Il pilonne le but de tous les côtés. C'est un vrai festival. Voilà, c'est reparti. Il a été bien placé. Il n'a pas ce qu'il trouve, un joueur de l'équipe adverse. Il lui donne carrément. Chercher de l'ouverture, bien sûr. Allez, Corder, donc. Rien de transcendant dans la prestation de ce joueur aujourd'hui, Pierre. N'est-ce pas ? Il n'a pas donné beaucoup de bons ballons. Et ses coéquipiers ont du mal à le trouver dans la profondeur. C'est un match mal engagé pour son équipe. Tout n'est pas de sa faute non plus. Mais enfin, il faut ce qu'il se bouge. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Ce qu'il a mal adresse. Et le gardien adverse soulagé. Mais il n'y est pas pour grand chose. Non, il n'a eu qu'à profiter du manque de concentration de son vis-à-vis. Ah, il enchaîne les bonnes passes. On voit qu'une équipe a décidé de faire bloc devant son but. En profondeur, oui, bien vu. Ah oui, le bon ballon, là. Ouais, oh, bien joué, il était temps. Le ballon est récupéré. Force de harceler l'adversaire. Il cherche des solutions, là. Un geste plein de calme, de maîtrise. Bien protégé, ce ballon. Pour qui ce centre ? Oh oui, magnifique ! Oh, le ciseau, c'est splendide ! Fantastique ! Le geste parfait ! On n'a pas fini de le voir et de s'en réjouir de ce but. Avec ces images de l'action victorieuse et ce centre hyper précis. Franchement, à cette distance, c'est impossible de rater. Le but encore, mais sous un autre angle, cette fois-ci. Le joueur qui cède sa place. Écoutez cette ovation de la part des supporters. C'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match. Ah, ils explosent littéralement leurs adversaires aujourd'hui. On en est à 6-0. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Wang Inchan. On entre dans la zone dangereuse. Ça, c'est donné l'adversaire. Ça peut bien partir en contre, attention. Bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Il a débordé la défense. Voilà but, j'allais dire encore. Et c'est vrai que ça commence à faire lourd, très lourd au tableau d'affichage. En même temps, quand tu compares les deux équipes, il n'y a vraiment pas photo. Et à un moment donné, c'est normal que ça se reflète au niveau du score. C'est un joueur qui avait fait un gros travail en éminence défenseur. Un buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé. Après, il n'y a plus qu'à battre le gardien. Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui ? Ils enchaînent les buts aujourd'hui. Ils sont en pleine réussite. Oui, ça circule bien. Ils construisent tranquillement. Le contacle. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Ce ballon qui est perdu. Peut-être un contre. Ballon perdu. Ballon qui est sorti en touche. C'est un petit peu étonnant de voir l'entraîneur le sortir. Parce qu'il a été vraiment excellent. On aurait bien aimé le voir jouer jusqu'au bout. Comme bientôt. Aller, après tout, pourquoi pas. Un centre contré. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Attention à ne pas commettre de fautes. Ils font bien circuler le ballon. C'est surtout que le porteur de la balle a toujours des solutions. Ah non, le ballon est perdu. Il s'infiltre, attention. Elle a été bien placée pour intercepter cette passe. Bonne lecture. Et le ballon qui change de camp. Hugminsson. Qui se meigne. Wang Hing-chan. Hugminsson. Li Yag-chong. Oui, dans la course. Et la contre-attaque qui va s'arrêter là. La défense a bien travaillé. Qui se meigne. Li Yag-chong. Il est allé chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire. Contre-attaque peut-être. Il progresse. Il a le temps de s'entrer. Elle frappe contrée par le défenseur. Au haut de l'air pour la défense. Avec ce dégagement. Voilà, c'est terminé. Et c'est le résultat que le stade attendait. A savoir une victoire à la maison. Elle n'a de victoire au tableau d'affichage. Rien à dire sur ce qu'on a vu dans ce match. Elle est complètement logique. C'est bon. Il est allé chercher ce ballon dans le match. Pour le match à l'air. Il est allé chercher ce ballon dans les pieds.